Apple vient terminer sa conférence des développeurs le WWDC 2019 avec pas mal d'annonces logicielles une annonce matérielle et une annonce intéressante alors pas une annonce destinée pour le grand public sera plus une annonce destinée aux professionnels mais c'est quand même relativement cool j'ai passé tout mon temps à prendre des petites notes sur plein de petits papiers j'ai noté plein de trucs et je vais vous faire un petit débrief global pour essayer de voir un petit peu ce que j'en pense quelle manière j'ai ressenti un peu cette présentation il n'y a rien eu de gros effet waouh il y a eu des annonces plus fortes que d'autres mais le truc qui m'a je dirais le plus interpellé le plus intéressant c'est le fait qu'il y ait un vrai OS qui arrive sur l'iPad une vraie différenciation par rapport à iOS iOS l'iOS pour iPad ça c'est intéressant ça permettra de faire pas mal de choses d'aller plus loin au niveau de l'expérience de l'iPad ça ça me paraît vraiment bien ça c'est le gros 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 point fort à côté de ça on est plus dans des améliorations dans des mises à jour dans des nouvelles fonctionnalités qui arrivent que ce soit pour l'Apple Watch que ce soit du côté de macOS d'iOS on est vraiment sur une évolution globale des produits mais pas sur un truc un peu à gros effet waouh après forcément ce qu'on va rechercher avec un événement comme le WWDC c'est la conférence des développeurs liés à Apple on ne s'attend pas à avoir vraiment des grosses révolutions mais on voit arriver de nouveaux produits de nouvelles fonctionnalités qui paraissent sans doute assez logique et souvent des fonctionnalités qu'on a déjà vu chez des développeurs tiers que Apple prend pour elle et intègre de façon native alors on va commencer tout de suite par le côté TVOS ça c'est un truc assez assez intéressant Apple a déjà présenté il y a quelques mois de nouveaux services là ils ont refait un peu un focus dessus et puis surtout ils ont vraiment annoncé TVOS un TVOS qui sera multi utilisateur vous aurez de la vidéo pour trouver aussi Apple Music Apple Arcade dessus on voit que Apple va vraiment aller déployer son côté service notamment sa solution de cloud gaming Apple cherche vraiment à se positionner sur le cloud gaming il y a pas mal d'acteurs qui arrivent dessus mais il n'y a pas un acteur qui est hyper implanté et qui est difficile à bouger le cloud gaming commence à se développer et va continuer à se développer dans les années à venir à contrario des solutions comme Netflix sont un peu plus dures à faire bouger les lignes Apple va aussi marcher sur les plates-bandes avec ses services enfin il y a pas mal de choses très intéressantes on arrive ensuite sur WatchOS WatchOS qui fait un peu peau neuve de nouvelles fonctionnalités on a du streaming audio directement dessus en native sans forcément passer par votre iPhone en gros votre Apple Watch va être plus indépendante plus autonome et va se passer petit à petit de votre iPhone en tout cas peut potentiellement se passer petit à petit de votre iPhone on voit l'arrivée d'un magasin dédié d'un app store dédié pour l'Apple Watch why not ça peut être intéressant on a aussi toute la partie santé qui continue à évoluer notamment de la santé à long terme avec Activity Trend vous allez pouvoir voir un petit peu et bien là vous avez été bon un peu moins bon pour avoir une vision globale sur votre activité au niveau de votre sport un truc assez intéressant c'est toute la partie cycle menstruel pour connaître l'état de votre cycle ça c'est excité sur des applications tierces c'est bien qu'Apple l'est mis là aussi et en plus effectivement ils ont fait un gros focus en disant on le met dans l'Apple Watch mais pas que vous l'aurez également dans le prochain iOS on voit que du point de vue de WatchOS c'est une évolution mais il n'y a rien de bien bien dingue l'arrivée d'iOS 13 et l'arrivée notamment du dark mode alors dark mode on retrouve déjà les dernières sur macOS MoAV on le retrouve un peu à droite à gauche il arrive sur iOS ça peut être intéressant ça peut permettre de gagner notamment un peu d'autonomie au niveau des iPhone parce que comme on est sur des écrans OLED je pense surtout notamment à l'iPhone 16 et 16 max un écran là parce que vous avez un pixel noir c'est un pixel qui est éteint donc ça veut dire moins énergivore avec le dark mode vous devrez pouvoir gagner quand même un peu en autonomie un iOS qui va toujours plus vite toujours plus performant avec pas mal d'applications revues et corrigées Safari Mail toute la partie de notes Maps qui continue à se réinventer à aller plus loin ça c'est aussi le truc qui est vachement intéressant la géolocalisation il y a un gros focus de fait par Apple sur la sécurité de vos données sur le fait qu'il ne vous traque pas au niveau de votre géolocalisation et justement ils sont en profité pour aller un petit peu tacler Facebook et Google en disant nous on ne vous traque pas vos informations sont hyper sécurisées justement il parle notamment du petit bouton pour se connecter se connecter via Facebook se connecter via Google en disant les éditeurs en face peuvent récupérer vos données avec nous c'est strictement impossible ils ont créé le bouton s'identifier avec Apple vous pourrez faire soit le choix d'envoyer vous votre email où ils ont accès à votre vrai email pour pouvoir vous connecter en direct soit de passer par un email unique par application Apple comme ça il sera strictement impossible pour l'éditeur tiers d'avoir accès à votre email et ainsi vos données seront protégées on voit vraiment la guerre continue à avoir lieu entre Facebook Google et Apple notamment sur côté de la vie privée de la donnée personnelle ça ça c'est intéressant également ils ont mis en avant bien évidemment HomeKit avec toujours plus de sécurité notamment au niveau de la caméra de surveillance les vidéos et audio sont encryptées sécurisées dans le cloud Apple même Apple n'aura pas accès à vos données ils travaillent avec Netatmo Logitech et compagnie pour le côté caméra ils ont fait également un focus sur l'application message qui est revu corriger avec plein de nouvelles fonctionnalités bon ça je vous le passe des animojis mais emojis toujours plus personnalisés qui vont tenir compte du contexte un truc un petit peu rigolo dans vos photos vous allez pouvoir modifier l'intensité de l'éclairage dans mode portrait vous allez pouvoir les éditer modifier la saturation les autres lumières ça va faire pas mal de petites éditions que vous pouvez faire dans un lightroom pour smartphone vous pouvez également éditer vos vidéos ça c'est plutôt cool et il y a un nouvel affichage avec un classement par intelligence artificielle pour mieux avoir accès à vos données en gros pour mieux avoir accès à vos photos pour retrouver vos souvenirs plutôt qu'avoir des photos stockées quelque part et jamais savoir quoi en faire il y a aussi une évolution liée aux airpods lorsque vous recevez un message que siri voulait un message dans vos airpods vous répondez directement et le message part directement à votre interlocuteur ça vous évite effectivement d'avoir à prendre votre smartphone d'appeler votre message enfin c'est un truc qui est assez marrant assez intuitif et qui en tout cas va dans le bon sens pareil une évolution intéressante au niveau du home pod lorsque vous arrivez chez vous vous avez de la musique dans votre iphone vous arrivez vous le posez dans votre home pod et la musique continuerait de se jouer dans votre home pod donc pas d'interruption du point de vue en tout cas expérience utilisateur ça semble plutôt intéressant des petites nouveautés qui mis bout à bout sont assez intéressantes nouveauté également au niveau du carplay apple dans votre voiture avec un tableau de bord réinventé plus intuitif plus sympa avec toujours siri au milieu de ça et on arrive tout doucement à ipad os qui est la grande nouveauté qui pour moi est le plus intéressant avec notamment des glissés déposés avec un multitâche vous allez un os qui est complètement adapté à votre ipad ça pour le coup c'est bien c'est une gestion des fichiers qui optimisez le partage dossier dans le cloud enfin il y a pas mal de choses le fait de pouvoir notamment connecter une clé usb une carte micro sd ou sd pour pouvoir effectivement partager vos données directement depuis vos fichiers ça c'est ou relativement intéressant safari qui également adapté pour l'ipad les polices complètement adapté une navigation qui est améliorée et une latence qui est diminuée au niveau du stylet on passe de 20 millisecondes de latence à 9 millisecondes de latence plutôt intéressant on arrive ensuite sur la grosse annonce matériel sur le mac pro alors le mac pro il est très probablement pas du tout destiné pour vous c'est vraiment une grosse bête de compay destiné aux professionnels aux personnes qui ont besoin de beaucoup 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 de ressources de beaucoup de puissance ils nous ont montré sur de la vidéo 8k multi moniteur enfin tout qui est vraiment vraiment hallucinant c'est en gros une machine complètement modulaire flexible qui va tourner avec un intel xeon un processeur à 28 heures enfin un truc complètement fou furieux avec plein de portes tous les côtés une machine qui vraiment évolutif qu'on peut même mettre sur des roulettes pour déplacer voyez le truc un peu ouf à côté de ça ils nous ont montré leur nouvel écran c'est le pro display xdr on connaissait le hdr le high dynamic range avec le xdr on est sur le extrême dynamic range on va encore plus loin plus puissant enfin un truc qui est vraiment fou furieux un moniteur qui a coûté la bagatelle de 4999 dollars et un mac pro qui coûtera la bagatelle de la version de base d'entrée de gamme à 5999 dollars alors très clairement je vous le dis une fois de plus c'est pas destiné pour vous c'est vraiment un usage professionnel on a besoin de beaucoup 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 de puissance pour le commun des portels je pense que ce produit là vous ne le verrez jamais ensuite on arrive sur la mise à jour de mac os on a eu mohavé dernière là on est sur catalina qui arrivera en juillet cette année nous ont fait notamment un focus sur itunes qui itunes disparaît au revoir merci pour de nombreux et loyaux services en gros c'est un petit peu le fourre-tout c'est ce qu'ils disaient avec itunes vous aviez accès à votre musique vous avez accès à vos vidéos vous avez accès à votre podcast bon je pense qu'en fait c'est un petit peu compliqué du point de vue utilisateur et on n'utilisait pas forcément tous ces services de la manière dont il faudrait en tout cas on les utiliser peut-être même pas du tout du coup le sort trois applications dédiées apple musique pour écouter toute votre musique apple podcast et bien évidemment apple tv on imagine que derrière il y a les services qui correspondent il y a une autre appel intéressante qui vous permet d'utiliser votre ipad comme moniteur supplémentaire avec votre mac on n'a pas toujours des moniteurs extérieurs vous prenez votre votre ipad pro vous pouvez modifier vous pouvez venir écrire avec votre stylet ça part sur votre ordinateur enfin un truc est assez intéressant à voir comment ça va être intégré peut-être que je le testerai ultérieurement vous avez du contrôle vocal notamment pour les personnes à mobilité ruit ou pour les personnes paralysées le truc est assez intéressant vous pouvez tout commander à la voie il ya tout qui paraît en tout cas assez intuitif vous connaissiez faille maille phone trouver mon iphone là vous avez faille maille en gros vous y retrouver votre iphone vous y retrouver votre mac quand il est perdu l'idée c'est que lorsque vous l'avez déclaré perdu elle va pouvoir être détectable par tous les iphone à proximité et les différents iphone vont vous envoyer de manière complètement anonyme sécurisé la position exacte de votre ordi ou de votre iphone pour vous puissiez les récupérer après nous ont montré bien évidemment un gros focus sur la réalité augmentée on sait que team cook et apple croient beaucoup en la réalité augmentée vont dans ce sens là nous fait une démonstration de minecraft il ya rien de bien révolutionnaire aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes si ce n'est des petites évolutions en tout cas on voit que ça va dans le sens de l'évolution de la réalité augmentée apple y croit y croit y croit de plus en plus voilà un petit peu pour l'idée globale de tout ce qui s'est passé je vous dis une grosse annonce produit mais qui n'est pas du tout faite pour le grand public des mises à jour de services qui semblent intéressantes qui avancent doucement il n'y a pas de grosses évolutions majeures mais en tout cas apple progresse avant se met à jour continue d'être dans la place et avec un gros point fort sur la sécurisation des données et ça c'est vraiment intéressant dites moi ce que vous en pensez vous en bas en commentaire qu'est ce que vous pensez du parti pris d'apple sur la sécurisation des données est ce que vous pensez qu'ils sont en avance par rapport à facebook google est ce que vous y croyez et quelle est l'annonce qui vous êtes plus intéressés vous marquez tout ça en bas en commentaire quand à nous on se retrouve dès demain bonne nuit bonne journée en tout cas pour moi il est tard et on allait me coucher à bientôt ciao